... Nouvelle invitée sur InvestirDest, sur le plateau d'accueil mini Moulin-Rounoir, merci d'être avec nous. Vous êtes la vice-présidente de Air Liquide, membre du comité exécutif supervisant l'innovation. Alors, première question, puisqu'on parle d'innovation, quelle est la spécificité de l'innovation chez Air Liquide ? Alors, bonjour à tous. Pour rappel, Air Liquide, on est producteur et distributeur de gaz industriels et médicaux. On sert donc l'industrie et la santé. L'innovation, c'est cœur pour nos métiers et c'est l'ADN du groupe depuis sa création en 1902. Les spécificités, je dirais trois choses. Un, un ancrage local très fort. On a cinq campus d'innovation répartis sur trois continents pour être au plus proche de nos clients. Deux, une organisation qui permet d'aller de l'idée jusqu'au produit, avec notamment notre entité d'ingénierie et notre campus technologie Grenoble. Et trois, une innovation ouverte en écosystème. Nous avons 400 partenariats publics, privés. Tout ça, ça nous permet d'être un leader technologique important pour développer nos technologies dans les secteurs clés qui sont l'hydrogène, bien sûr, la transition énergétique, la santé, l'électronique et la deep tech. Et d'être très innovants puisque nous déposons un brevet par jour. Alors, comment Air Liquide intègre les possibilités offertes par les data, l'intelligence artificielle au service de la performance de votre groupe ? Le digital et la data sont absolument au cœur de notre stratégie. Ces dernières années, nous avons vu une accélération phénoménale des usages du digital dans tous nos métiers, toutes nos opérations pour servir nos clients et développer des nouvelles offres, pour améliorer nos opérations et nos activités de distribution, mais également pour offrir une meilleure expérience à nos collaborateurs et nos collaboratrices. Donc, Air Liquide, c'est 3,5 milliards de données qu'on collecte chaque jour depuis nos unités de production, nos bouteilles, nos camions et qu'on processe pour faire des produits digitaux. Deux exemples. Maintenance prédictive dans nos unités de production qui nous permettent de prédire à l'avance quel équipement va tomber en panne et de faire le nécessaire avant qu'il ne tombe en panne. Prédiction de la consommation d'oxygène dans les hôpitaux, ce qui a beaucoup servi lors du Covid, mais pas uniquement. Donc, voilà. Ce qui vient maintenant, c'est vulgariser l'usage de la data science et de l'intelligence artificielle dans tous nos métiers. Et pour cela, nous avons lancé un grand programme de formation interne de 300 collaborateurs et collaboratrices qui vont se former à la data science et à l'intelligence artificielle à l'horizon 2025. Alors ici, sur la CIRD, on parle beaucoup aussi de transition énergétique. Et Air Liquide a l'intention d'être un leader des solutions climat. Ça veut dire quoi exactement ? Alors, je dirais, si je résume, pour être simple, on va se focaliser sur trois molécules. L'hydrogène, le biométhane, le CO2. L'hydrogène permet d'améliorer les procédés industriels et de réduire les émissions de CO2 de ces procédés industriels. Il peut être également utilisé comme carburant, notamment pour les camions, les bus, les trains et demain, je l'espère, les avions. Aujourd'hui, c'est 50 000 véhicules électriques à hydrogène qui roulent déjà dans le monde. Et notre ambition, c'est de continuer à développer nos activités dans l'hydrogène, de produire de l'hydrogène vert et de les distribuer à nos clients. Deuxième, c'est le biométhane. Le biométhane, c'est quoi ? C'est la purification de biogaz qui est issue de la fermentation de déchets agricoles et végétaux. Nous avons chez Aliquide toutes les technologies nécessaires pour purifier ce biogaz en faire du biogaz naturel ou du biométhane. Ce qui est une énergie à la fois locale, renouvelable et qui permet également d'être plus souverain énergétiquement. Le troisième, c'est le CO2, bien entendu. A la fois réduire les émissions de CO2, les nôtres, mais aussi celles de nos clients, en utilisant par exemple l'oxygène pour les procédés de combustion de nos clients. Et c'est également capter le CO2 des clients qui ont malgré tout encore des émissions, les capter, les liquéfier et les transporter jusqu'à un point de séquestration. Donc au final, le marché de la décarbonation, c'est à terme 1 000 milliards d'euros potentiels. Donc c'est 10 fois le marché des gaz industriels. Ce sont des opportunités considérables pour le groupe Air Liquide. Donc au final, je dirais, Air Liquide, oui, notre ambition, c'est d'être le champion des solutions climat. Et investir chez Air Liquide, c'est investir dans la durée, dans la croissance durable, mais aussi pour la préservation de notre planète et la contribution au progrès. Merci beaucoup, Émini Mourin-Renoir. Je rappelle, vous êtes vice-présidente du comité exécutif d'Air Liquide, supervisant l'innovation. Sous-titrage Société Radio-Canada